Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Comme toutes les semaines, on va faire du sport ensemble. J'espère que vous êtes bien entraînés, que vous êtes bien équipés. D'ailleurs, nos trois candidats du jour le savent. Ils sont dans les starting blocks, prêts à affronter toutes sortes de questions dans la foi et dans la bonne... Humeur ! Oui, 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 il va y avoir de la bonne humeur aujourd'hui, surtout pour le grand gagnant, car il risque de repartir avec ceci. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 euros. Épicerie fine, idée cadeau, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Alors là, ça fait rêver, mais pour gagner ce beau cadeau, vous le savez, il faut revenir à la fin du mois, lors de la grande finale le 29 novembre. Qui va gagner aujourd'hui ? Qui va être le chrétien en marche de la semaine ? Voici nos trois candidats du jour. Gérard, Elisabeth, Christophe, bienvenue à tous les trois. Ça va ? Oui. Décontracté ? Oui. Très bien. Bon, parfait. Gérard, on commence avec vous. Bienvenue. Je crois que vous venez des Yvelines, si je ne me trompe pas. Bonjour Charlie, je viens en effet des Yvelines, dans le canton de Montfort-la-Maurie. Bien. Marié ? Je suis marié, nous avons trois enfants, quatre, cinq petits-enfants, et nous sommes investis l'un et l'autre dans la paroisse, moi dans le Secours catholique, et j'ai été particulièrement engagé dans le scoutisme, où j'ai terminé comme président des scouts unitaires de France. Président des scouts unitaires de France, c'est pas rien, et bien sûr vous avez travaillé, vous étiez, je crois, dans un groupe de mode. J'étais dans un groupe de mode, où j'étais secrétaire général. Secrétaire général d'un groupe de mode. Merci, bienvenue Gérard. Puisque vous travailliez à l'époque dans la mode, j'espère qu'aujourd'hui vous n'allez pas vous défiler, que vos réponses ne seront pas décousues, et surtout que, comme disent les jeunes, vous allez déchirer. Puisque vous aimez le tissu déchiré, c'est une blague canadienne. Bienvenue. À côté de vous, on a Elisabeth, ça va ? Oui, ça va. Vous n'avez pas trop froid ? Ça va, ça va. Parce que vous venez du Grand-Nord, vous venez du Nord-Pas-de-Calais. Voilà. On salue, évidemment. De Los Angeles, exactement, dans le Pas-de-Calais. Et je suis enseignante en CM1 à Bouvini-Boyef. Comme Gérard, très engagée, vous aussi, dans la paroisse ? Oui, bien sûr, au niveau de la chorale que je dirige, au niveau également du journal paroissial. Et puis, je suis membre du Synode provincial, convoqué par nos trois évêques de l'Ile-Arras-Cambret. Parfait. Et puis, il faut le dire aussi, une passion pour l'informatique. Oui, tout à fait. Parfait. Mais écoutez, puisque vous aimez l'informatique, Elisabeth, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez être connecté, que vous n'allez pas bugger et que vous aurez une touche avec mes questions. Touche, c'est le clavier de l'ordinateur. Oui ? Tout à fait. Vous pourriez de super blague, je suis d'accord. Allez, dernier candidat du jour, Christophe. Bonjour Charlie. Oui, ça va. Alors, vous venez de Poitiers, c'est ça ? Oui, Noyer, Maupertuis, juste à côté de Poitiers. Parfait. Vous travaillez ? Oui. Vous avez créé une boîte ? Oui, j'ai créé une entreprise il y a six ans dans le domaine médical, nous faisons des composants pour les prothèses. Parfait. Mariés aussi ? Mariés, nous avons deux enfants. Et engagés ? Et engagés, notamment dans un groupe de prière des pères, dans le secteur paroissial. Super. Et je sais aussi que vous pratiquez le footing pour vous défouler le soir. Tout à fait. Parfait. Écoutez, puisque vous aimez le footing, vous aimez la marche, vous aimez courir, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez trouver le bon rythme et que vous allez passer la ligne d'arriver le premier sans trop vous fouler. Parce que la foulure pour le footing, ce n'est pas génial. Allez, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Les premiers pas, vous connaissez le principe, c'est la manche la plus cool, la plus décontractée de ce jeu. Vous avez chacun deux minutes, deux minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et on commence avec Gérard. Ça va Gérard ? Ça va très bien. Vous êtes prêt ? Tout à fait. Vous savez que toutes les Yvelines, toute la région de Garancière-Montfort vous regardent. Attention, vous avez deux minutes, Gérard. Top, c'est parti. Quelle chanson de Brassens est le fruit d'une rencontre avec l'abbé Pierre en 1955 ? Le gorille ? Réponse A. Chanson pour l'Auvergna ? Réponse B. Ou alors, les bancs publics ? Réponse C. B, réponse B. Réponse B, c'est bien. Vous n'avez pas déchanté. Un point. Qu'a demandé au public Sœur Cristina, après avoir remporté le télécroché The Voice Italia 2014 ? Un don pour sa congrégation ? Réponse A. Réciter un autre père ? Réponse B. Ou alors, se mettre à genoux ? Réponse C. Se mettre à genoux ? Réponse C. Et c'était malheureusement réciter un autre père. Quel pape prit pour devise ? Le fruit de la justice sera la paix. Est-ce que c'est Jean XII ? Réponse A. Alexandre XII ? Réponse B. Ou alors, Pi XII ? Réponse C. Pi XII. Réponse C. Et c'est déjà un deuxième point. Continuez. Quel est le statut du Saint-Siège à l'ONU ? État membre ? Réponse A. Observateur permanent ? Réponse B. Ou alors, membre du conseil spirituel ? Réponse C. Réponse B. Observateur permanent ? C'est bien observé. Et ça renvoie un troisième point. Dans quelle région de France vénère-t-on plus particulièrement Saint-Vincent de Paul ? La Savoie ? Réponse A. Le Nord ? Réponse B. Ou alors, l'Élande ? Réponse C. Réponse A. La Savoie ? On n'en fait pas une montagne, mais c'était la réponse C. L'Élande. Allez, on continue. Lorsque l'on proclame le symbole de Nice et Constantinople, après quel verset est-il demandé de s'incliner ? Je croise en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ? Réponse A. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ? Réponse B. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Et malheureusement, c'était la réponse B. On continue. Comment s'appelle la réunion des cardinaux à Rome sous la présidence du pape ? Un consistoire ? Réponse A. Un conclave ? Réponse B. Un concile ? Réponse C. Pour votre quatrième et dernier point. Prenez votre temps. Consistoire, conclave ou concile ? Réponse B. Réponse B, conclave ? Et malheureusement, c'était la réponse A, un consistoire. Bon, Gérard, trois points. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs, ce jeu, vous vous en rendez compte. Trois points, c'est un beau score. On n'a pas à rougir. Place maintenant à Elisabeth. Va-t-elle faire mieux que trois ? Va-t-elle prendre la tête ? Je lui souhaite. Vous avez vous aussi deux minutes. Vous êtes prête ? Tout à fait. Alors attention, top, c'est parti. La lampe rouge, qui indique la présence réelle, brille à côté de la cathèdre ? Réponse A. De la croix ? Réponse B. Du tabernacle ? Réponse C. Réponse C. Du tabernacle ? Réponse C. Réponse brillante. Deuxième question. En plus de ses 700 épouses, combien la Bible prête-elle de concubines à Salomon ? 300 ? Réponse A. 450 ? Réponse B. 800 ? Réponse C. Réponse B. 450 ? Au hasard ? Oui. Ça n'a pas marché. C'était la réponse A. 300. Qui écrivit et interpréta en 1967 l'hymne pour la paix, Inch'Allah, sur Jérusalem ? Est-ce que c'est Salvatore Adamo ? Réponse A. Enrico Macias ? Réponse B. Ou alors Dalida ? Réponse C. Enrico Macias. Réponse B. Oui. Et c'était Salvatore Adamo, parce que Dalida, j'aurais dit parole, parole, parole. Allez, on continue. Qui s'asseyait sur le banc d'œuvre ? Le conseil de fabrique ? Réponse A. Le pape ? Réponse B. Les peintres ? Réponse C. Le pape ? Le pape ? Réponse B. Oui. Et c'était le conseil de fabrique ? Réponse A. On continue. Où coule le cédron ? Sous la basilique Saint-Pierre ? Réponse A. À Saint-Jacques-de-Compostelle ? Réponse B. Entre Jérusalem et le Mont des Oliviers ? Réponse C. Le cédron ? Entre Jérusalem et le Mont des Oliviers ? Réponse C. Et j'ai envie de dire, ça coule de source. Deux points. Quelle romancière norvégienne, prix Nobel de littérature en 1928 pour son roman médiéval Olaf Odunson, se convertit au catholicisme au cours de son travail d'écriture ? Est-ce que c'est Sigrid Hunset ? Réponse A. Selma Lagerlof ? Réponse B. Ou alors Per Lagerkvist ? Réponse C. Réponse A. Sigrid Hunset, c'est le hasard ? Ça, c'est énervant parce que là, ça marche. Trois points. Bravo. Allez, on continue. Où se trouvent les dernières stations du chemin de croix de la Via Dolorosa ? Dans la vallée de Josapha ? Réponse A. Devant le mur des Lamentations ? Réponse B. Ou alors dans l'église du Saint-Sépulcre ? Réponse C. Pour un quatrième point et prendre la tête. Dernière station du chemin de croix de la Via Dolorosa ? Je dirais dans l'église du Saint-Sépulcre. On se sait ? Oui. Ce n'est pas le hasard là ? À peu près. Eh bien, c'est facile, ça marche encore. Quatrième point. Bravo Elisabeth. Quatre points. Vous prenez la tête. Ça va ? Ça a été ? Oui, ça a été. Bon. Gardez votre sourire. Décontractez-vous. Respirez un bon coup. On joue maintenant avec Christophe. Christophe, vous aussi, vous avez deux minutes. Deux minutes pour faire mieux que quatre et prendre la tête. D'accord ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Alors attention Christophe, deux minutes. Top, c'est parti. Quels termes désignent la conversion du pain et du vin en corps et sans du Christ lors de l'Eucharistie ? La transsubstantiation, réponse A. La transsignification, réponse B. La consubstantiation, réponse C. La réponse A, transsubstantiation. La transsubstantiation, réponse A. Premier point. Quelle est la couleur liturgique le 2 novembre ? Le violet, réponse A. Le blanc, réponse B. Le vert, réponse C. Il me semble B, le blanc. Le blanc, et là, vous pouvez voir rouge, parce que c'était la réponse A, le violet. Comment se nomme la réponse du pape à une supplique ? Quand cette réponse ne consiste qu'en une signature. Le Saint-Saint, réponse A. La notation, réponse B. La rature, réponse C. Réponse A, le Saint-Saint. Le Saint-Saint. Et non, c'était la notation, parce que la rature, ça aurait fait tâche, évidemment. Quelle est la mission que Dieu confie à Joseph ? Devenir le ministre du Pharaon, réponse A. Recueillir ses frères, réponse B. Se venger de ses frères, réponse C. Réponse B, recueillir ses frères. Et oui, deux points. Quel est le nom populaire de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ ? La chandeleur, réponse A. Le Christ-Roi, réponse B. La fête Dieu, réponse C. C'est la fête Dieu ? Et oui, parce que la chandeleur, vous auriez gagné une crêpe, mais pas un point. On continue, trois points déjà. Comment s'appelle le bâton liturgique droit, surmonté d'une croix, que le pape utilise en cérémonie à la place de la crosse ? Est-ce que c'est la férule ? Réponse A. La crosse papale, réponse B. Le pastoral, réponse C. C, le pastoral. C, le pastoral. Et ce n'est pas la bonne réponse. C'était la réponse A à la férule. On continue. Quel aumônier du syndicat Solidarność a été torturé et assassiné par la police polonaise en 1984 ? Est-ce que c'est Jerzy Popieluszko ? Réponse A. Lec Valesa, réponse B. Ou alors Stanislas Koska, réponse C. Le père Jerzy Popieluszko. Réponse A. Oui. Et ça vous fait, effectivement, un quatrième point. Bravo, Christophe. Vous êtes donc à égalité maintenant avec Elisabeth. On va tout de suite vous départager. Elisabeth, Christophe, mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Vous, Gérard, vous respirez. Vous vous préparez mentalement pour la manche qui va suivre. Voici la question. Quel symbole du ciel était placé au-dessus du Saint-Sacrement, de l'autel ou de l'évêque ? La croix, réponse A. La broche, réponse B. Le dé, réponse C. Elisabeth ? Le dé. Réponse C. Oui. Et absolument, c'est la bonne réponse, Elisabeth. Vous marquez donc un cinquième point. Vous prenez la tête de cette manche, suivie juste derrière. Une marche en dessous par Christophe. Quatre points. Et encore une marche en dessous. Gérard, trois points. C'est parfait. Un escalier parfait qui vous emmène maintenant sur le chemin le vrai. Voilà, vous connaissez le principe de ce chemin. Comme toutes les semaines, six thèmes apparaissent sur votre écran. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle qui me fait sourire. Je précise que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Et Elisabeth, vous êtes arrivés en tête. Vous choisissez deux thèmes. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et pour vous faire plaisir, question providentielle. Ce n'est pas pour me faire plaisir. Vous faites ce que vous voulez. Ça vous fait plaisir ou pas, vous ? Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, question providentielle. Et puis, Christophe, vous choisissez un troisième thème. Eh bien, l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Nous allons donc jouer aujourd'hui autour de la liturgie, prière et sacrement. Question providentielle et Église et son histoire. Ça vous va, Gérard ? Ça me va très bien. Parfait. Ce sont trois thèmes qui vous sont imposés par les autres candidats. Maintenant, regardez les candidats, mesdames et messieurs. Les candidats et les buzzers. Eh bien, hop, ils repartent à zéro. Tout le monde est maintenant sur un pied d'égalité. Attention, c'est une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Voici pour vous la première question. Question liturgie, prière et sacrement. Avant mon insertion dans le symbole, je désignais l'Eucharistie, par exemple, chez Basile de Césarée. À partir des premières émergences de la formule dans le symbole occidental, je suis devenu une définition de l'Église. Définition qu'a retrouvée et développée Vatican II en parlant de l'Église, peuple de Dieu. Ce sens s'est étendu avec le culte des martyrs au-delà des membres vivants de l'Église, au juste de tous les temps, aux défunts. Le groupe des dombes me définit en disant que je m'enracine en mon centre, qui est le Christ Jésus. Sous l'autorité duquel, je regroupe les croyants de tous les temps, justifiés par sa grâce. Le groupe des dombes me définit en disant que je m'enracine en mon centre, qui est le Christ Jésus. Gérard, Elisabeth, Christophe, non ? Gérard, tenté. Communauté des saints. Communauté des saints. Et oui, bien joué, Gérard. J'attendais la communion des saints et je vois Elisabeth qui tape sur son buzzer. Quoi, vous l'aviez la réponse ? Oui, mais je n'ai pas été assez rapide. Il fallait tenter, c'était la fin de la question. Gérard, c'est finement joué, vous marquez le premier point de ce chemin. Question providentielle maintenant. Nous représentons chaque paroisse et chaque confrérie dans les processions et pèlerinages. Entre deux processions, nous sommes rangés dans la sacristie. Oui, Christophe. Les bannières. Eh, bien joué, bien joué, bien joué, effectivement, les bannières. Entre deux processions, nous sommes rangés dans la sacristie ou placés contre un pilier de l'Église. On parle des bannières. Ça, vous l'aviez tous la réponse. Mais Christophe a été plus rapide. Un point. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. « Je suis chanté plusieurs fois avant la communion. » La liturgie catholique reprenant alors les mots du baptiste désignant Jésus. Ces mots du commun eucharistique plongent leur racine dans le rite de la veille de la Pâque juive, lorsque l'animal était sacrifié dans le temple à 15 heures, puis dans les annonces d'Isaïe concernant le Messie. Le chant, comme le rite, annonce la victoire sur le péché et la paix, qui est le frio de cette victoire dans nos cœurs. Je suis chanté. Oui, Gérard. Elouz Dehi. Elouz Dehi. Bien joué, Gérard. Vous pouvez sourire. C'est une bonne réponse, effectivement. Bien joué. Merci beaucoup. On continue avec maintenant une question providentielle. Une question providentielle. Je fus une forme d'expression religieuse importante chez les Israélites, notamment dans le temple. David lui-même et toute sa maison m'ont abondamment pratiqué lors du retour triomphal de l'Arche à Jérusalem. J'étais indispensable à la fête des Vendanges ou pour une victoire. J'ai accompagné le festin pour le retour de l'enfant prodigue. J'ai aussi accompagné l'anniversaire d'Hérode au cours duquel sa belle-fille Salomé me pratiqua devant lui, obtenant grâce à moi la tête de Jean le Baptiste. Christophe. Le sacrifice. Le sacrifice, non. J'ai été pratiqué. Vous savez, j'ai aussi accompagné l'anniversaire d'Hérode au cours duquel sa belle-fille Salomé me pratiqua devant lui. Elisabeth. La danse. Mais oui, bien joué, bien joué, bien joué, Elisabeth. Vous revenez à égalité avec Christophe. Un point partout et Gérard est devant avec deux points. Allez, on continue. Question maintenant, liturgie, prière et sacrément. Pendant ma durée, on célèbre Sainte Geneviève, Sainte Agnès, Sainte Jean Bosco, Sainte Thomas d'Aquin, l'évêque Saint Remy, l'abbé Saint Antoine et le diacre Saint Vincent. J'accueille la clôture d'un temps liturgique et le commencement d'un autre. Clôture du temps de Noël et commencement de la vie publique du Christ lors de son baptême. J'inaugure chaque année civile sous le patronage de Sainte Marie, Mère de Dieu. On cherche un mois de l'année. J'inaugure chaque... Christophe, janvier. Mais oui, bien sûr, janvier. Deuxième point pour vous, Christophe. Bravo, égalité avec Gérard de partout. Elisabeth, un point. Voici maintenant une question providentielle. Question providentielle. Attention, c'est une question culture des religions. Je signifie proclamation ou récitation. Je fus inscrit avec des graphismes simples et sur des supports très divers. Afsa contribua à la constitution d'un premier recueil de mes différentes parties. Mes 114 chapitres furent classés par ordre de longueur décroissante. Après un perfectionnement de l'écriture arabe, je fus diffusé dans les grands centres de vie religieuse qui étaient Bassora, Damas, puis Bagdad. Pour les musulmans, oui, Christophe. Le Coran. Eh oui, bien joué, effectivement. Pour les musulmans, je suis l'expression d'une parole présente éternellement en Dieu et précédemment transmise à Abraham, Moïse et Jésus, puis à Mohamed par l'ange Gabriel. Vous dites le Coran. Vous marquez un troisième point. Bravo à vous, Christophe. Trois points. Gérard, deux points. Et malheureusement, Elisabeth, un point. Bravo. Vous avez sauvé l'honneur. Vous avez bien joué aussi. C'était fort en face, mais malheureusement, un point. Oui. Ce n'est pas suffisant pour aller tenter le sprint final. Mais attention, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Vous l'aviez, ce jeu ? Non, je ne l'avais pas. Alors, c'est un beau cadeau. Merci d'être venu. Vous pouvez saluer, évidemment, votre casse de CM1 qui vous regarde. Et toute votre paroisse de ? Saint-Vincent de Paul de Bulli-en-Goeil. Parfait. Merci, Elisabeth. Nous, on reste avec Gérard et Christophe. Qui sera le chrétien en marche de la semaine ? La réponse, c'est maintenant, c'est le sprint final. Ça y est, c'est le sprint final. Sprint final 100% masculin aujourd'hui puisqu'il oppose Christophe d'un côté à Gérard de l'autre. Vous connaissez le principe. Je pose sept questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de sept questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score et le gagnant de ce jeu. Et c'est vous, Christophe, qui allez prendre une carte au hasard puisque vous avez eu trois points. Normalement, je pressais d'en prendre le temps. Alors, vous regardez le thème. Qu'est-ce que c'est ? Le cinéma. Le cinéma. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Le cinéma. Ça vous plaît, Christophe ? Gérard, ça vous plaît, le cinéma ? Moyen. Moyen, moyen. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire de cinéma, que vous allez bien répondre aux questions. Je vous le souhaite. Vous le savez, au bout de sept questions sur le cinéma, eh bien, il y a une place pour la grande finale le 29 novembre. Attention, voici la première question. Dans le film de 1953, La Loi du silence, du réalisateur catholique Alfred Hitchcock, quelle est la profession du personnage principal interprétée par Montgomery Clift, profession sur laquelle est basé le ressort dramatique du film ? On cherche donc une profession, profession du personnage principal du film La Loi du silence. Tentez, au hasard. Christophe ? Garagiste. Eh bien, pourquoi pas, soyons fous, bien sûr. Non, Gérard ? Avocat. Avocat, non plus. Là, on pourrait en sortir beaucoup comme ça. Je pense que vous n'avez pas la réponse, Christophe ? Non, non, du tout. Ça, évidemment, sans doute, en tout cas, peut-être un rapport avec la religion. Alors, je ne sais pas si vous voulez tenter encore une fois, Gérard, Christophe ? Pasteur ? Pasteur, non. Pasteur, non. Gérard ? Prêtre. Prêtre. Je dois dire que, Gérard, je vous ai bien aidé et bien joué, effectivement, la chance, le hasard. Ça lui donne un point, un point un peu gratuit, mais un point quand même. Il était prêtre, effectivement, et tenu par, donc, le secret de la confession. Allez, on continue. Ce n'est pas grave, Christophe. On se concentre. Deuxième question. Quel saint est la figure centrale du film de Roberto Rossellini de 1950 à travers 11 Fioretti ? Quel saint est la figure centrale du film de Roberto Rossellini ? Gérard ? Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise. Bien joué. Là, aucun problème là-dessus. Réponse bien méritée. Vous l'aviez, Christophe ? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que... Quoi ? Vous dormiez ? Qu'est-ce qui se passait ? Il ne faut appuyer, attention. Gérard est bien réveillé. Alors, attention à Gérard. Deux points pour l'instant, Gérard. Christophe, toujours zéro. Rien de grave, mais attention, on y va. On y va avec cette troisième question. Dans quel pays ? On cherche donc un pays. Dans quel pays se situe l'action du film For Greater Glory ou Cristiada, sorti en 2012, et dans lequel Andy Garcia incarne un général athée prenant la tête... Gérard. Mexique. Bien joué. C'est-à-dire que là, pas de problème là-dessus, le Mexique. Et dans lequel un général athée prenant la tête de la révolte des Cristeros pour défendre la liberté religieuse. Le Mexique de 1926 précisément. Vous l'avez vu le film, Gérard ? Oui, tout à fait. C'est ça, vous l'avez vu ? Très intéressant. Bon, alors écoutez, aucun regret là-dessus. Trois points pour Gérard. Christophe, toujours zéro. Voici une quatrième question. Quel est le nom du réalisateur ? Cette fois-ci, on cherche donc un réalisateur. Du film de 2004 dans lequel Jim Caviezel jouait le rôle de Jésus de Nazareth durant ses douze dernières heures, montrant crûment la violence subie par le Christ. Avec quel film on parle, Gérard ? Mel Gibson. Bien joué. Mel Gibson, comme disent les Américains. Quatrième point. Le film, c'est évidemment le film La Passion du Christ. La Passion du Christ. La Passion du Christ, évidemment. Christophe, ça vous l'aviez, non ? Ben oui, il est trop tard. Il faut absolument y aller. Attention à Gérard. Il est rapide. Il a des connaissances. Finalement, le cinéma, ça vous va bien, Gérard ? Apparemment, oui. Allez, cinquième question. Quel producteur et réalisateur mis en scène les 10 commandements en 1923, puis de nouveau en 1956 ? Encore vous, Gérard ? Cécile, billet de mille. Bien joué. Cécile, billet de mille. Absolument. Belle réponse. Quel producteur et réalisateur mis en scène les 10 commandements en 1923, puis de nouveau en 1956 avec Charlton Eston dans le rôle de Moïse ? Cécile, billet de mille, cinq points. Christophe, on y va. On essaie de sauver un petit peu l'honneur. Sixième question. Ça, elle est abordable, cette question. Si je dis qu'elle est abordable, c'est-à-dire que moi-même, je connaissais la réponse. C'est très rare. Alors voici donc la question. Dans quel film de 1959, Charlton Eston joue un prince de Judée qui arrivera... Christophe, Bénur. Bien joué, ça y est. Je suis content pour vous, Christophe. Un point. Un prince de Judée qui arrivera trop tard au pied de la croix et est connu notamment par la conduite périlleuse de son char. Absolument. Bénur, belle réponse, Christophe. Voici maintenant la septième et dernière question de ce sprint final. Quelle sainte inspira les films de Julien Duvivier en 1929 ? Christophe. Thérèse. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est à la fin, vous savez. Ben oui. C'est dommage ça, c'est un petit peu trop tard. Quelle sainte inspira les films de Julien Duvivier en 1929, d'André Agnet en 1952, de Philippe Agostini en 1964 et même d'Alain Cavalier en 1986. Thérèse Delisieux qui vous offre un deuxième point, mais malheureusement c'était la dernière question. Gérard, cinq points, Christophe, deux points avec cinq points. Gérard, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. La musique se met en marche pour vous. Bravo. Ça va, content ? Oui, je suis très content. Oui, je suis très content. C'est autorisé. Réaction à chaud comme ça, Gérard ? Surpris, étonné, content ? Je suis tellement bien ici, on est tellement à l'aise que c'est un plaisir. Bon, ça développe le ménage. Absolument, et en plus, vous serez obligés de revenir à la fin du mois, le 29 novembre, puisque vous êtes bien ici, ça tombe bien. En attendant, Christophe, vous avez été vraiment un super candidat. Merci d'être venu, vous pouvez saluer vos enfants, votre entreprise aussi. Oui, donc je salue ma femme, mes enfants, les paroissiens de Saint-Martin, la nouvelle paroisse. Et vous repartez pas les mains vides, bien sûr, regardez ce qu'on vous offre. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Christophe, merci beaucoup d'être venu. On vous laisse retourner chez vous. Quant à vous, Gérard, vous êtes convoqué le 29 novembre à la fin du mois. Vous avez le temps de vous entraîner un peu d'ici là. Attention Gérard, il y a du niveau en face, donc soyez bien au rendez-vous. Vous aussi, vous pouvez venir jouer ici, vous connaissez l'adresse qui s'inscrit évidemment sur votre écran. Vous pouvez vous entraîner en ligne et bien sûr vous inscrire pour venir sur ce plateau. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501